Éphésiens. Chapitre 3. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation, que j'ai eu connaissance du mystère, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence, que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté, au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé, maintenant par l'Esprit, aux Saints Apôtres et Prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse, en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé, par l'efficacité de sa puissance. A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout en Dieu, qui a créé toute chose, afin que les dominations, et les autorités dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse, infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel, qu'il a mis exécution, par Jésus-Christ notre Seigneur, en que nous avons, par la foi en Lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute une famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance, qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.